Victor Booth, ce nom ne vous parle peut-être pas, pourtant c'est lui qui a servi de modèle à Nicolas Cage dans le film Lord of War, sorti en 2005. La Russie essayait d'obtenir sa libération depuis plus de dix ans. Vous nous dressez son portrait, William Molinier. Eh bien, les surnoms pour le qualifier ne manquent pas. Le marchand de la mort, le seigneur de guerre. Victor Booth est né en 1967 au Tadjikistan. Pendant sa formation, il passe entre les mains du puissant GROU, le renseignement militaire soviétique. Très doué en langue, il devient interprète dans l'aviation russe. Sa fortune se construit après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. L'ex-URSS a alors des stocks d'armes bon marché à revendre et Victor Booth sait où les trouver, notamment en Bulgarie, en Ukraine ou encore en Moldavie. Il les aurait alors achetés à des prix bradés pour les revendre à des groupes armés africains au Libéria, en Angola, en Sierra Leone et en République démocratique du Congo. Il est arrêté en 2008 en Thaïlande par les policiers de l'agence américaine anti-stupe qui se faisaient passer pour des acheteurs au profit des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Il est extradé deux ans plus tard et condamné en 2012 à 25 ans de prison. Victor Booth est considéré au Kremlin comme un H, un terme russe pour désigner un des nôtres, un de ceux qui ont rendu service au pays. Et donc qu'on ne lâche pas, qu'on n'abandonne pas, engagement que Moscou tient donc aujourd'hui avec le retour de Victor Booth parmi les siens. Et d'ailleurs la mère de Victor Booth remercie ce soir Vladimir Poutine pour la libération de son fils.